Bonsoir, bonsoir, bonne nuit, bonne nuit, donc je vous retrouve dans cette vidéo pour faire une vidéo un peu spéciale, c'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire, donc je vais vous faire une petite revue comparative, démonstrative de démaquillant, donc le color away de chez Revlon que j'ai eu en échantillon, donc c'est un un gros quoi, vous voyez, donc c'est un full size, en tout cas c'est un bifasé, et le super démaquillant aux yeux de chez Sephora, donc c'est le simple, donc une fois secoué il ressemble à ça, et le rose en fait c'est vraiment de l'huile, donc je vais faire un oeil et l'autre, alors celui-ci il est non oeil et lèvres, tandis que l'autre il est que pour les yeux, mais moi je vous montrerai, je ferai que sur les yeux de toute façon, alors je prends des gros cotons comme ceci, donc je vais commencer avec le Revlon, alors je vous montre, et après je vous en parle, donc je vais faire un zoom, alors je le mets un peu, et quand je le mets sur le coton, je ne sais pas si vous allez voir, c'est très très huileux, et il est bourré de paillettes, mais ça, je ne pense pas que vous allez le voir, ça ne sert à rien du tout, donc oui pour vous, alors je le pose comme ceci, en appuyant dans le coin, Alors, ma vision n'est pas floutée, bon, je vais dire con là, ma vision n'est pas floutée, j'ai un petit film gras, mais moi je ne trouve pas ça désagréable, donc vous voyez, toute la matière est sur le coton, Ensuite, je finis avec une petite partie sec du coton, Et... Vous voyez, il n'y a plus rien, Non, je vous regarde dans mon miroir, il n'y a plus rien, Donc, euh, ce démaquillement, si vous avez le malheur de vous en mettre un peu dans les yeux, ça pique, sincèrement, ça pique, euh, ça n'altère pas la vue par contre, juste, ça pique un peu, vous passez un coton pour enlever, et voilà, basta, mais euh, ça va sinon. Maintenant, celui-ci, euh, par contre, il ne sent rien du tout, et quoi ? Alors lui, déjà il pue, j'ai l'impression qu'il pue l'alcool, j'aime pas du tout son odeur, Il est liquide, il est beaucoup plus liquide, donc je fais pareil en fait, je le pose au coin interne, Et, hop, et donc il est franchement tout aussi efficace. Alors par contre, lui, vous voyez, là, j'en ai, j'ai l'impression que, voilà, l'odeur me prend, et, désolée, j'en ai bougé, l'odeur me prend, et euh, Oh, tu vas arrêter de flouter, oui, sinon je te casse la tête, moi ! L'odeur me prend, et ça me pique, et j'ai l'impression que ça me pique les yeux en même temps, et euh, parce que sinon, à part ça, c'est un très bon démaquille, hein, donc je fais exactement la même opération que l'autre côté. Voilà. Hop, je passe à un côté propre, enfin, un côté propre, un peu moins humide. Voilà. Et donc, voilà, ce que ça donne, les deux sont démaquillés, je dirais peut-être quand même que celui-là est mieux démaquillé. Celui-ci a toujours son petit film gras, mais euh, il n'y a plus rien, vous avez l'impression, mais pourtant, il n'y a plus rien, en fait, c'est mes cils qui sont vraiment noirs. Ah, c'est à ce qu'ils font des paquets, c'est pour ça que vous avez l'impression qu'ils sont encore colorés. Pourtant, non. Je vous jure qu'ils sont plus colorés. Alors là, j'ai encore dû, j'ai dû faire une sacrée belle chute, là. Non, il n'y a plus rien de l'autre côté, je comprends pas. Bref. Donc, voilà. Alors, comme je vous dis, celui-ci, c'est pareil, il pue. J'aime pas du tout son odeur, mais bon, bah, l'efficacité est là. Si vous avez le malheur de vous emmettre dans les yeux, ça vous altère la vue. Et l'odeur me gêne énormément. J'ai l'impression d'avoir un oeil bizarre, vous avez vu. Donc, si je devais les comparer, je dirais que je préfère quand même celui-ci. Parce qu'il n'a pas d'odeur. Et j'aime beaucoup son effet un peu huileux. Et voilà. Je préfère celui-ci. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il donne sur les lèvres. quand même. Alors, j'ai fait tomber le bouchon comme une pauvre gorge. Donc, j'ai un rouge, évidemment. Et donc, je vais... Hop. Alors, sur les lèvres, je le trouve un petit peu moins efficace. ... Voilà. Alors, faites pas attention. J'ai un bouton de fièvre. Je suis en stress en ce moment. Voilà. Du coup, voilà. J'ai un magnifique bouton qui est sorti. Donc, ça enlève très bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? En même temps, je vais vous faire ma routine de maquillage. Tiens. Ensuite, je passe... Ça. Partout. J'en mets sur un couteau. Hop. Et je... Par contre, là, je frotte. Franchement, ça abîme pas du tout la peau. Moi, je sais que ça m'agresse pas. Je repasse sur les yeux. Et mon couteau n'a absolument pas de noir. Il y a tout le fond de teint, mais il n'y a pas de noir. Donc, c'est juste pour vous montrer que les deux démaquillants fonctionnent absolument très bien. Hop. Un côté, je prends l'autre. Alors, par contre, la Bioderma, j'ai pu constater que si vous en mettez dans l'œil, bah, ça pique. Et là, effectivement, ça me pique. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ? Tadam ! My Guyber ! Alors, dans ces cas-là, si je la trouve, évidemment, je sais pas où je l'ai fourré. Qu'est-ce qu'il est... Qu'est-ce qu'il est... Bah, on m'a piqué beaucoup. Ah, je l'ai trouvé. Dans ces cas-là, je prends mon eau d'haleine et... Voilà, ça rince un peu. Et après, je prends un coton propre. Et voilà. Ensuite... Ça, c'est quand je le fais quand j'ai vraiment envie d'avoir l'air... Quand j'ai vraiment envie de me sentir propre. Je prends mon eau d'haleine. Je fais... J'en mets partout. Mais vraiment... J'ai l'heureusement. Et ça, je le fais même dans ma chambre. Je n'ai pas de problème. Je prends mon doux nettoyant moussant. A l'huile de coton. A l'amande de coton. De chez Clarins. J'en mets un tout petit peu dans ma main. Donc, quand j'ai un petit peu, c'est parce que c'est vraiment très épais comme texture. Voyez. Je frotte. Et voilà. Je le viens rincer. Et ça, je le fais dans ma chambre. Je le fais pas dans ma salle de bain. Et j'ai pas de problème. C'est parce que je me rince vraiment bien. Je fais comme ça. Ensuite, je m'essuie la main. Enfin, les mains. Je remets de l'eau. Je repasse. Je le fais pas tous les soirs. Évidemment. Et ensuite, je prends une petite serviette comme ça. Et... Eh bien, j'enlève. Tout simplement. Je remets de l'eau. Je fais bien dans les coins du nez. Voilà. J'adore son odeur. J'aime beaucoup l'odeur de ce produit. C'est une odeur un peu... C'est une odeur légère, fraîche, très douce. Et vous avez vraiment la sensation d'être propre, quoi. C'est juste incroyable. Vous avez... Franchement, j'adore. Ça matifie, en plus. Je sais pas si vous voyez bien, mais... En fait, ça c'est la lumière de jour. Ouh là ! Je suis bleue, maintenant. Je vais acheter l'eau. Mais ça matifie, en plus. J'aime beaucoup. Donc là, du coup, je suis complètement démaquillée. Mais vous avez vu que sur les yeux, ces deux démaquillants sont vraiment bien. Mais c'est vrai que je préfère le Raven. Ensuite, je mets... Maybelline. C'est ma blague. Alors, je mets... La crème de chez Aderma. Donc, la Hydralba. En fait, parce qu'il faut que je la finisse. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé dedans. Parce que, avant, je mettais ma Control Shine. La Control Shine. Et ensuite, je mettais celle-là, parce que je peux la mettre sur les yeux. Et donc, là, ce que j'ai fait, j'ai mis un peu de ma Control Shine dedans. Parce que j'avais vraiment du mal à la terminer. Je ne sais pas pourquoi. Je m'en suis assez écœurée. Et du coup, en fait, je mets les deux d'un coup. Et... Bah, le résultat... Je n'ai pas chopé des plaques. Voilà. Parce que, de toute façon, je les mélangeais déjà au début. Donc, je me suis dit, autant les mélanger directement dans le pot. Donc, du coup, ça fait une texture beaucoup plus légère. En fait, ça... Ça rend la Hydralba moins riche. Et la Control Shine un peu plus épaisse. Voilà. Or, par contre, je ne la mets pas sur les yeux, du coup. Parce que, bah... Il y a quand même la Control Shine d'Huviera. Et je ne peux pas la mettre sur les yeux. Mais bon, ce n'est pas grave. Et j'adore cette texture, en fait. C'est vraiment la texture de crème que je préfère. Et là, je ne suis pas... J'ai fait un mélange. En fait, vous ne pouvez pas voir... Mais ma peau, là... Je vais essayer de vous faire un zoom. Je vais avoir mes suivis. Elle fait net sous les yeux, en fait. Hop. Elle fait vraiment net. Et j'aime beaucoup dans le miroir. Ça se voit vraiment. La caméra. À cette heure-là, c'est un peu moins. Ça se voit un peu moins. Du coup, je vous ai fait ma routine du soir. Ensuite, je mets mon traitement pour mes boutons. Donc, c'est Erytrogel. C'est le que ça intéresse. Par contre, c'est sur l'ordonnance. Donc, ce n'est pas la peine de vous rendre à la pharmacie. C'est un traitement qui pue l'alcool, mais qui est efficace. Donc, je prends mes petites boules à démaquiller rondes. Que je vous ai présentées dans le hall. Je mets du gel dessus. Et voilà. Ensuite, l'autre côté. Quand celui-là commence à se vider. Ensuite, je mets mon baume à lèvres. Donc, ce soir, je vais mettre le Carmex. Mais des fois, je mets mon Mixa. De temps en temps, je mets mon Nuxe. Je ne sais pas. En ce moment, je remets mon Carmex. Donc, il y a un trou énorme. Avec un pinceau. Et ensuite, je mets ma crème pour les mains. Ce soir, je vais mettre... Enfin, ce matin, je vais mettre la... Celle de la Little Bottle. Parce que bon, il n'y en a plus beaucoup. Il faut que je la finisse. Là, j'en mets beaucoup là. Ensuite, généralement, je me nettoie les oreilles. Donc ça, je vais vous l'épargner. Parce que c'est vrai que je ne sais pas. C'est un réflexe. J'ai une tête de con, maintenant. C'est horrible. Je n'aime pas ma tête comme ça. Je veux me cacher. Voilà. Cache. Voilà. Il faut que je me lave les cheveux. Non. Euh... Qu'est-ce que je disais ? Ensuite, je relève mes pinces. Et... Oli ! Généralement, je regarde... Je me mets devant l'heure dix, cinq minutes. Cinq, dix minutes. Et puis, voilà. Et après, je fais dodo. Donc, voilà. Donc, c'est une revue, du coup, qui s'est transformée en routine des maquillages. Et soins. Qu'il soir. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre comme titre. Et je vais vous faire des bisous. Et je vais vous dire à la prochaine vidéo. Bye, bye !